On est seulement quelques jours après la mort d'Elisabeth II et dans les boutiques de souvenirs à Londres, voici ce qu'on peut voir. En fait, depuis l'annonce du décès, les ventes de produits dérivés explosent. Ce magasin, par exemple, censé fermer à 21h, a décidé d'allonger ses horaires. Et il y a même des pulls et des t-shirts déjà en rapport avec la mort de la reine. Bon, il faut dire aussi que ça a marché très lucratif. Il y a quelques mois, lors du jubilé de Platine d'Elisabeth II, les Britanniques avaient dépensé près de 330 millions d'euros en souvenirs. Rien que ça. Le palais possède même sa propre marque de produits dérivés. Les boutiques officielles sont d'ailleurs fermées pour cause de deuil national. Bon, pour le moment, on n'a pas encore vu d'objet à l'effigie du nouveau roi Charles III, mais ça ne saurait tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada